Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi ne pas me raconter ce qui vous amène ici ? J'ai déjà tout dit au barman Ça je le sais bien Les gens qui descendent dans cet endroit viennent tous pour la même chose La même raison Ils sont avides de justice Ou ce qu'ils pensent être la justice Seule leur histoire varie Et moi j'aime les histoires Quel genre d'histoire ? À ce que je sache Vous n'êtes pas venu acheter des quinzantèmes Non Comme toutes les personnes qui s'assoient à cette table La question est donc simple Votre démarche Est-elle justifiée ? Ou pas ? À mon avis ? Votre avis ? Vous êtes fleuriste, juge et... Et vous serez le bourreau Vous assumerez ? C'est que c'est pas facile de parler de ces choses-là C'est ce que je comprends très bien Mais j'ai besoin d'entendre votre histoire De votre bouche Monsieur Marius Ce jour-là, j'étais censé aller chercher mon fils chez sa mère J'avais beaucoup de travail Je suis rentré tard Je l'ai récupéré dans la nuit Je voulais pas qu'il se réveille Alors je l'ai allongé sur la banquette arrière À ce moment précis Je me disais qu'il allait être heureux de se réveiller chez son père Un type a fait la chouille Il a trop bu Il a fini par embrasser le pare-choc de ma voiture Je suis là Mon fils lui a traversé le pare-brise Je sais que ça soulagera pas ma conscience J'aurais dû attacher mon gamin Mais je sais aussi que ce fils de pute n'en a rien à foutre de ce qu'il a fait Je veux pas qu'il aille en prison Je veux juste qu'il crève Je vois Je fais quoi maintenant ? Je dois vous donner ce mot ? Comment ça se passe ? Vous m'écoutez, vous avez la tête à votre tisane Ce n'est pas de la tisane Mais un simple thé vert légèrement sucré Vous auriez peut-être préféré un café ou autre Sachez que je suis une des rares personnes à cultiver son propre thé Ça devrait aller Même si je suis sûr qu'il ne pousse pas ici La vache ! Trop chaud, hein ? Ouais, je vais attendre qu'il refroidisse Ici, ça devrait pas être long Tenez, je pense que ça devrait aller D'après votre barman Ça fera l'affaire Euh, c'est quoi ça ? Vous avez vu où on est ? Pas besoin d'en faire des tonnes Cette terre raffinée Vous allez pas mieux que moi Ceci n'est pas totalement vrai Mais donc pas totalement faux non plus Ce jeu de questions sans réponses commence doucement à m'emmerder Je dis souvent que patience est mère de sûreté Et pour la suite des événements Cette qualité vous sera indispensable D'accord J'ai besoin de vous plus que vous n'avez besoin de moi Alors je vous écoute Sachez qu'en aucune façon Je ne m'occupe de la future victime Et donc non Je ne veux pas savoir comment elle se nomme Mon passif de rambousse blanche M'a permis de mettre la main Involontairement Sur une solution en propriété étonnante Un liquide incolore Sans saveur Ni odeur Une simple brume quand on la vaporise Foudroyant en une dizaine de minutes Celui qui l'ingère ou le respire Le résultat d'un accident Une substance inconnue Fruit d'un mélange fortuit Un enfant bâtard Dont j'ai pris soin de garder le secret à l'époque Je me devais de le nommer L'Arseneva C'est son nom Vous avez donc créé un poison indétectable C'est cela Cette personne Quelle qu'elle soit Administrez-vous cette solution De n'importe quelle façon On ne remontera pas jusqu'à vous La victime sentira plusieurs symptômes Qui s'enchaîneront trop rapidement Pour qu'elle puisse prendre le temps de prévenir quelqu'un Troubles de la vision Accélération cardiaque Provoquant transpiration et déshydratation Une perte de l'équilibre reviendra normalement couronner le tout La cause du décès aura tout l'air d'un infarctus Les traces post-mortem peuvent se trouver dans une partie de l'organisme Mais l'autopsie du corps a lieu bien des heures après Selon les procédures habituelles Beaucoup trop tard pour qu'il reste la moindre trace de l'Arseneva Vous paraissez perplexe C'est vrai que dit comme ça, ça a l'air facile Et pourtant l'Arseneva est efficace Vous en avez la certitude Voulez-vous aller jusqu'au bout ? En êtes-vous certain ? Bien sûr que je veux la mort de ce connard Écoutez Je vous ai raconté mon histoire Je vous ai donné l'argent Donnez-moi ce foutu poison Nous y viendrons, ne vous en faites pas Mais un problème me chiffonne Voyez-vous, la plupart des personnes, je dirais normales Ne se préoccupent D'ailleurs souvent inconsciemment Que de leur vie Je parle au sens propre du terme Leur sécurité Ils sont rongés par la peur La peur de ce qu'ils ne connaissent pas Les armes à feu par exemple Ne courent pas les rues C'est une chose dont les braves gens veulent se tenir éloignés On les comprend, non ? Je sais pas, moi c'est quoi ce charabia là ? Les amateurs ne sautent pas sans filet monsieur Marius Je suppose Où voulez-vous en venir ? N'avez-vous pas un brin de crainte à transporter un produit aussi dangereux ? Dangereux pour les autres mais aussi pour vous J'ai pas le choix Vous me vendez le poison, je l'utilise C'est votre deal N'essayez pas de passer pour plus subite que vous ne l'êtes Je parle de l'antidote Je veux pas d'antidote Je veux qu'il crève Donnez-moi ce putain de poison Ok, je voudrais que vous vous calmiez s'il vous plaît Vous l'aurez Mais vous allez devoir agir selon mes règles C'est bien ce que je pensais Vous n'avez rien Rien, toute cette histoire c'est du flanc J'y crois pas à votre truc Il n'y a jamais eu de poison Vous vous trompez dourdement monsieur Marius Comme si vous aviez déjà honoré l'un de vos contrats Je sais que vous avez monté toute cette arnaque avec votre pote le barman qui se sert de rabatteur Vous n'avez jamais eu l'intention de participer à un meurtre Juste de prendre mon argent C'est une certitude En aucun cas vous m'auriez fourni votre poison Si tant est qu'il existe Vous avez raison Maintenant écoutez-moi Vous allez devoir faire tout ce que je vous dis Si vous voulez sortir en bonne santé de cette cave C'est incroyable Vous pensez vraiment me tenir par les couilles ? Et par quel moyen ? Des aveux écrits sous la menace ? Je vois pas d'arme ? Peut-être m'avez-vous fait avaler sans que je le sache votre fameux poison ? Vous devriez dire solution ? M'enregistrer ? Ça c'est sympa Il vous faut simplement cette petite caméra planquée dans le tonneau Et le tour est joué Mais à mon avis c'est encore un peu risqué Ce qu'il vous faut c'est un complice Votre pote le barman Un ange gardien ? Mais comme au final je trouve ça assez gonflé Mais sachez que j'ai pas trouvé ça tout seul Jacques Bottice C'est un nom qui vous dit quelque chose ? Oui oui Cet homme est venu vous voir avec l'intention d'éliminer sa femme en toute discrétion Vous l'avez arnaqué comme vous avez essayé de le faire avec moi Bénéfice net Il est reparti avec la bite sous le bras Et un soi-disant poison dans le corps J'oubliais L'antidote bleu vif Ça ça fait crédible Mais alors rien de ce que vous avez raconté n'est vrai En venant ici avec de l'argent, une fausse histoire Nous avons tous les deux quelque chose à cacher visiblement Mais pourquoi ? Pourquoi tout ceci ? Curiosité Doute Et travail Si vraiment vous avez créé un poison indétectable Donnez-le moi Au moins je saurais quoi en faire Mais je vous l'ai déjà donné monsieur Marius Non je n'ai rien Si vous l'avez pris Non je l'ai pas vu ton putain de thé Ah ça Fallait bien que ça vous arrive un jour Mais ne m'en voulez pas Moi je remplis mes contrats C'est tout Je coûte juste un peu plus cher Surtout quand il y a plusieurs personnes à éliminer Votre pote le barman F Madame Bottice Vous le confirmerait s'il pouvait ? Où t'as mis les aveux de Bottice ? Il m'a dit que tu l'aies planqué ici Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy